C'est parti les amis, on va faire cette chatbox, donc cette petite boîte à dialogue. On va refaire un petit peu dans le même genre que Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, enfin bref, tout ce que vous avez, vous pouvez discuter comme ça avec une petite boîte de chat comme ça. Donc si on tape Messenger, chatbox par exemple, tac, on va tomber dessus. Alors moi je l'ai un peu fait à ma sauce, je l'ai un peu fait à ma sauce, ce n'est pas forcément exactement la même chose, mais voilà, ça ressemble à ce genre de choses. Alors bizarrement, je n'ai pas vraiment de... voilà, ce genre de choses-là. On peut mettre des emojis, on peut mettre, évidemment c'est un gif, on peut mettre des pièces jointes ici, on peut écrire, on peut envoyer avec cette petite icône. On a un placement des box ici qui va être assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va les placer à 50-50 et puis on va pouvoir écrire, ça va passer à la ligne, etc. C'est assez sympa à faire. Et en haut, on a cette sorte de... des petites informations sur avec qui on est en train de parler en fait, avec qui on est en train de parler. Donc là, on voit que c'est une discussion très intéressante, c'est à base de l'OREM Ipsum. Et voilà, on va faire ça. Donc c'est la partie front, on ne va pas faire le back aujourd'hui. Je me réserve le droit de faire peut-être une vidéo où on fera la partie back, ce serait intéressant. Mais ça va déjà être assez long comme ça avec la partie front. Donc on y va. Dites-moi si ça vous plaît que je reproduise un petit peu comme ça des interfaces utilisateurs de sites connus. Moi, je pense que ça peut être cool. Donc on va se mettre à côté, tac, tac, et on va tout refaire de A à Z. Ici, on a juste un HTML, CSS. On n'a même pas besoin d'un app.js ici. À la base, je voulais faire des petites animations, mais je me suis dit que ça durait déjà assez longtemps. Par exemple, les animations d'écriture, etc. Et donc ici, on a plein de petites logos, de petites icônes en fait, vu qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal de petites icônes comme ça. Ok, c'est parti, on y va. Je vais essayer de grossir tout ça, de mettre l'index HTML et le style CSS. Et puis voilà, tac, tac, on commence ici. Donc, oups, désolé pour ça. On va donc se faire une div avec la classe chat global. Chat global. Voilà, ça va vraiment tout englober. Hop, je me place bien tout ça, c'est parti. Ensuite, on va se faire une div, donc vraiment pas à pas, avec nav top. Je vais vous mettre à côté, comme ça, vous allez bien voir en fait à quoi ça correspond. Donc, chat global, c'est le container global. Nav top, ça va être la navigation qu'on a tout en haut. On va avoir plusieurs parties. Donc, toutes les parties, on va bien les nommer. On va avoir location, qui va nous servir à aller, à retourner en arrière en fait, tout simplement. Aller en arrière, plutôt. Et donc ici, on aura une image qui n'aura pas de classe, mais ce sera dans ressources slash leftchevron.svg. Voilà, donc à chaque fois, je ne vais pas écrire les textes alternatifs alt, parce que j'ai la flemme, mais sinon, si c'est pour un vrai site, écrivez-les. Très bien, ensuite, donc ça, ce sera juste notre première partie, vous voyez, avec back et le chevron qui va à gauche ici. Alors, j'ai essayé de tout écrire en anglais, même si parfois, je mélange un peu anglais, français. Ensuite, div utilisateur. Tac, ça va être notre utilisateur John Doe, évidemment. Juste ici, parfait. Et puis, on va voir s'il est actif ou pas. Et donc, on va voir active now. OK, il manque une dernière partie. La partie logos call, ici. Très bien, il va y avoir plusieurs logos. Deux. Images, ressources. Il y aura fun de svg. Voilà, on enlève le alt juste ici. On fait image, alt, flèche du bas pour dupliquer. Et il y aura également caméra ou vidéo caméra, comme ça. D'accord, pour faire un appel en FaceTime, comme ça. Nickel, super. Donc, vous voyez qu'on a fait la partie en haut, ici. Déjà, vous pouvez réfléchir comment on fait, comment on peut faire pour centrer tout ça, pour mettre bien de l'espace sur les côtés. Évidemment, on va utiliser Flexbox pour ça. C'est parfait. Donc, très bien. Ça, c'est notre nav top. On reste dans le chat global et on va en dessous. Ce sera la partie conversation. Je vais l'appeler conversation, évidemment. Conversation, ici. Parfait. On va avoir à chaque fois des divs. J'ai mis talk. Et puis, il y aura left et right. C'est-à-dire qu'on pourra soit être à gauche, soit être à droite. Donc, ici, ce sera talk left. Image, ressources, avatar 2. C'est des images qui ont été créées par de l'intelligence artificielle, si on veut, parce que je n'aime pas trop ce terme employé partout. Mais, vous savez, c'est un site qui permet de créer des images à la volée, comme ça, à partir d'une banque d'images, en fait. Donc, c'est des têtes qui n'existent pas vraiment. Donc, je n'ai pas utilisé des têtes de gens qui existent, quoi. Ensuite, en dessous, on va avoir un paragraphe. L'OREM 5. Voilà, ça va être leur fameuse discussion. Donc, on peut prendre ça, le copier une fois et entre les deux, en fait. Oui, on peut le copier quatre fois. Du coup, on peut le copier quatre fois. Mais, ce qu'il faut alterner ici, c'est left, right, left, right, ici. C'est comme ça que j'avais fait. Oui, c'est comme ça que j'avais fait. Et ensuite, on change les avatars également. Voilà, d'accord ? Donc, est-ce que j'avais mis exactement ces avatars aussi ? Avatar 2, avatar 1, avatar 2, avatar 1 et left, right, left, right. Et ici, je crois que j'avais écrit de l'OREM Ipsum. Voilà, parce qu'il était vraiment énervé. Hop, il lui avait sorti de l'OREM Ipsum. Comme ça. Nickel. Parfait. Donc, on a notre conversation juste ici. Je vais vous montrer après que quand on en rajoute, si vous voulez en rajouter dynamiquement avec un backend, etc., ça va venir se placer sous notre barre en haut, ici. Et ça va venir disparaître, en fait, ce qui est parfait. Ça fait qu'on peut en rajouter à l'infini, en fait. En rajouter à l'infini. Donc, on sort notre conversation ici. On va en dessous et on fait form. On ne met pas d'action ici. Vraiment, c'est juste la partie front. Et on fait classe est égal chat form. Ok, à l'intérieur, on va avoir pas mal de choses. On va avoir une diff qui va englober encore le tout. Container, input et j'ai mis stuffs. Parce que je n'avais pas d'idée pour comment l'appeler. Tout simplement pour venir, en fait, placer tous nos éléments ici. Et avoir ce petit fond gris, là, qui peut être assez sympa. Voilà. Ok, donc, dans ce container ici, on va faire une div avec la classe files logo container, ici. Files logo container sera juste le container de ces petits... Ils appellent ça un paperclip en anglais. Trombone. Donc, image ici, ressources, slash, paperclip.svg. Parfait. Voilà, on enlève le alt. Ensuite, on va en dessous, on fait une div avec la classe groupe imp. Et à l'intérieur, il y aura un textarea. Ce ne sera pas un input type text, ce sera un textarea. Parce que textarea permet de faire des retours à la ligne assez simplement, là où l'input galère un petit peu. Donc, le textarea, est-ce que je lui ai mis un placeholder ? Oui. On reste en anglais, donc. Enter your message here. Ok, nickel. Et puis, on peut mettre des min length, max length. Par exemple, ici, min length. Si je l'écris bien, c'est mieux. Donc, longueur minimale de 1 et une max de 1500, par exemple. Max, c'est la longueur du texte qu'il y aura à l'intérieur. Évidemment. Ça ne prend pas ici de... C'est ce que je me demandais de camel case, d'accord ? Pour ces attributs. C'est directement comme ça. Donc, on a notre textarea ici. C'est parfait. On peut envoyer ici une image, ressources, slash, smile.svg. Ce sera le petit smile pour faire les icônes que vous voyez en bas à droite ici. Voilà. Parfait. Et puis, on va terminer tout ça. On descend et on aura un button. Donc, on va faire button.submitmessagebtn. Tac. Et à l'intérieur, on aura une image. Ressources, send, svg, comme ça. Parfait. Super. On a toute notre structure HTML. Parfait. Donc, vraiment, vous avez tout vu. C'est de A à Z. On va faire la navigation en haut, si on veut. La conversation. Et puis, tout ce qu'on a, input, formulaire, etc. Maintenant, c'est parti. On va styliser tout ça. On va styliser tout ça. Hop. Alors, je regarde mon code que j'ai fait à côté. Je pourrais le refaire de A à Z avec vous. Mais ça prendrait deux fois plus de temps. Je ferais des petites erreurs et tout. Ce qui est assez embêtant. Donc, vraiment, je regarde juste mon code à côté pour pouvoir vous expliquer et coder à même temps. Je trouve ça quand même plus pratique. Sinon, ce serait tellement plus long et moins efficace. Donc, pour l'instant, on a les icônes qui apparaissent en très grand. On a les images également. Donc, il va vraiment falloir s'occuper de tout ça. D'ailleurs, les images, on pourrait les cacher pour éviter d'avoir ces sortes de... Donc là, je fais Alt, en fait. Je clique. Alt, clique, clique. Clique, 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 clique. Tac. Et je fais un petit Ctrl K C pour mettre en commentaire. Et donc, je m'occupe de la nav top pour commencer avec ces images-là. Pour éviter vraiment d'avoir toutes les images en grand, ce serait un peu embêtant. Je peux aussi faire ça. Petite idée. Ici, tac. Width 30 pixels. Et voilà, ça va venir. C'est peut-être une meilleure idée. Donc, voilà. Du coup, toutes les images seront en petit comme ça. Et je peux coder maintenant tranquillement ce que je veux. Donc, on y va. On a d'abord un reset en CSS ici. Donc, Box Sizing, Border Box, Margin 0, Padding 0. Parfait. Voilà, c'est un petit reset pour pouvoir coder tranquillement. Body, juste une hauteur de 100 VH. Même si ce n'est pas très utile, je crois, ici. Et un petit font family. Très bien. On commence donc par notre chat global. Chat global qui va vraiment tout, tout, tout englober. Je vais donner une width et une height en pourcentage fixe. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir juste un design fixe ici. Je n'avais pas envie de faire de responsive ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, juste un design fixe comme ça. Ensuite, Margin 0, Auto. Border Radius, on arrondit les angles 25 pixels. Comme ça. Et Box Shadow, toujours sympa. Donc, 0, 30 pixels sur Y. 70 pixels de flou. 0 pixels de spread. RGBA 0, 0, 0. La couleur noire. Et 0,2 opacité. Comme ça. D'accord ? Et donc, ça va venir nous souligner comme ça. Assez sympathiquement. Ça n'existe pas, mais de manière assez sympathique. Notre box comme ça. Parfait. Ensuite, Display Flex. Justify Content. Pourquoi j'ai mis Flex Hand moi ? Chat Global. Pourquoi j'ai mis Flex Hand ? Je suis fou. Flex Hand. Flex Hand. Ah si, je crois que je sais pourquoi j'avais fait ça. Et donc, Flex Direction Column. Et Position Relative Top 50. Regardez ce que ça fait en fait. Regardez. Hop. Flex Hand va venir en fait, vu qu'on a mis en Flex Direction Column. Va venir tout placer vers le bas comme ça. Parce qu'en fait, j'avais commencé à coder depuis le bas. Et j'avais envie que tout soit vers le bas comme ça. Donc, j'avais mis Flex Hand, ce qui fonctionne en fait. Oui. Je m'étonne moi-même. Donc, ensuite, on va faire Nav Top ici. Position Absolute. Ce qui est correct, vu qu'on a au-dessus Relative. Et on a envie de venir la placer au top. Donc, c'est très bien d'utiliser Absolute juste ici. Donc, on va mettre un Background FFF. Top 0. Ça va venir tout en haut. Width 100%. 8 70 pixels. Tac. 8 70 pixels. Display Flex. Et Justify Content. Space Between. Donc, on met de l'espace entre. Et donc, vous voyez que c'est... Tadam ! C'est exactement avec ça. Avec Flexbox, c'est juste Space Between qu'on a cet effet sympathique ici. Où il y a l'espace entre en fait. Ça met de l'espace entre. Alors, attention. On va faire exprès de leur donner la même width à chacun pour qu'il y ait vraiment le même espace entre les éléments. Si on ne leur donne pas ça, eh bien, s'ils ont des widths différentes, ça ne va pas être complètement centré ici. Ce sera moche. Donc, on va bien s'occuper de tout ça. Ensuite, donc, on vient mettre un Border Bottom. Un pixel solide. Et ici, j'ai mis un RGB 51 51 51 0,2. Donc, RGB A, pardon. RGB A, comme ça. J'avais fait ça comme ça ? Oui, j'avais fait ça comme ça. Pour donner une démarcation, mais qui soit vraiment assez faible avec notre opacité juste ici. Ok. Donc, ensuite, on va leur mettre Border Top Left Radius 25 pixels. Et la même chose de l'autre côté. Donc, Border Top Right. Voilà. C'est des très longues propriétés, mais c'est juste pour s'occuper au cas par cas, donc des angles, tac, 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 pour mettre 25 ici pour bien les arrondir. Ok. Et ensuite, on continue, tac, on va faire .location. Et ici, on va mettre une width de 100 pixels. On va vraiment donner la width de 100 pixels à tous nos éléments dans notre navigation. Et on va mettre un Display Flex Align Items Center, comme ça. Regardez, hop, ça a bien Display Flex, ça a mis les éléments les uns à la suite des autres et ça centre directement. C'est ce qu'on voulait. Donc, ensuite, .location image, une width de 30 pixels et, tac, Marging Left de 5 pixels pour venir la décaler un petit peu. Hop, on a notre élément qui est parfaitement placé. C'est nickel pour ça. Puis, location P, on va mettre un font size de 20 pixels et Marging Left de 5 pixels, comme ça aussi. Hop, et on va venir grossir un petit peu notre texte. Et le décaler, parfait. Ensuite, utilisateur, tandis que je reçois ma commande Uber Eats, désolé. Et donc, hop, on vient ici, utilisateur, tac, width 100 pixels. Donc, je l'ai dit, vraiment, on donne 100 pixels à chaque élément. Et c'est parti pour le Display Flex. Justify Content Center Align Items Center et Flex Direction Column. Et regardez, hop, ça vient parfaitement placé, comme ça, notre John Doe Active Now. Alors, on doit quand même gérer encore pas mal de petites choses. C'est pour ça que c'est utile d'utiliser des pré-processeurs pour répéter en général ce genre de choses. C'est parfait avec tout ce qui est placeholder, etc. Donc, utilisateur ici. Puis, on fait utilisateur P de point NTH Child 1, font size 20 pixels. Et le second, on lui met un font size de, je lui ai mis 14. Et une opacity de 0,8. D'accord ? Pour qu'il soit un petit peu plus opaque. Vous voyez ce que ça fait ? Donc ici, NTH Child, c'est le premier enfant de la fratrie de P, de ce paragraphe-là. Donc, c'est le premier paragraphe. Et là, c'est le second qu'on a juste en dessous. Donc, ce n'est pas encore parfaitement centré. Il faut qu'on s'occupe de ça pour que ça fonctionne bien. Donc, on vient ici faire point Logos Call, comme ça. Une width de 100 pixels et Display Flex, comme ça directement. Display Flex. Parfait. Maintenant, on s'occupe de Logos Call IMG, Marge Right de 20 pixels et une width de 30 pixels, comme ça. 30 pixels, comme ça. Voyons voir. Tac, super. C'est nickel. Donc, on leur a donné une width de 100 pixels. Donc, vraiment, chaque élément, chaque, on va dire, groupe ici. Et c'est important en design aussi de faire des groupes. Vous pouvez laisser beaucoup d'espace entre. C'est ce qu'on appelle le... Pas le relatif. Quand on laisse beaucoup d'espace pour que ce soit aéré. Alors, je n'ai plus le mot exactement. Mais c'est très bien de laisser beaucoup d'espace, beaucoup de blanc, si vous voulez. Minimaliste. Minimaliste. Du minimalisme, donc. Mais surtout, les éléments, il ne faut pas qu'ils soient dispatchés n'importe comment. Il faut qu'ils soient en groupe, comme ça. Là, vous voyez qu'on a... Tac, tac, tac. On a trois groupes. Et à chaque fois, il y a texte chevron. Texte, texte. Et ici, logo, logo. Ils sont vraiment en groupe, comme ça. Il faut vraiment éviter de les mettre un petit peu n'importe comment dans le vide qu'on laisse. En design, comme ça, c'est mieux d'avoir des groupes. Notre œil, il aime bien les regarder, comme ça. Parfait. On a fini avec cette barre top, ici. Alors, j'ai dû faire... J'ai dû oublier quelques petits trucs, ici. Alors, active now. Je l'ai écrit avec une majuscule. Alors, ici, on va le changer. Bon, ce n'était pas très grave. Très bien. Voilà. On a exactement la même chose. Juste notre bac, ici, qui est un petit peu différent. Alors, je crois que c'était ici, margin left. Margin left. C'était ça que j'avais écrit. Ok. Donc, ici, j'avais écrit 10 pixels. 10 pixels. Bon, ce n'est pas très grave. Mais c'est vraiment... Du coup, on a exactement la même chose, ici. Voilà. On a exactement la même chose. On peut s'occuper d'une partie très intéressante. La conversation. Alors, on peut même se séparer, ça, si on veut. Je vous mettrai le code source en description, comme d'habitude. Donc, la conversation, c'est parti. Alors, on aurait pu faire une démarcation plus sexy, par exemple, comme ça. C'est très important, les démarcations, quand vous avez beaucoup de code. Bon, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de code. Bon, les étoiles, je n'utilise pas ça souvent, mais pourquoi pas. Hop. Là, vous avez une grosse démarcation, quoi. Là, au moins, vous le voyez. Parfait. Donc, conversation, on fait une width de 90% pour laisser des marges sur les côtés quand on va centrer comme ça. Margin auto. Display flex, on utilise juste flex direction column. En fait, ça va être des colonnes. Et overflow hidden pour venir cacher. Pas clacher, juste cacher nos éléments quand ils disparaîtront, s'il y a beaucoup de conversation. Donc, en fait, c'est une colonne, comme ça. C'est une suite de colonnes avec flexbox, encore une fois. C'est parfait pour ça. Et on va pouvoir s'occuper maintenant des talks. Donc, nos petits talks. Donc, on leur met de la marge 20 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Une couleur de F1, F1, F1. Tac. Même si cette couleur, elle va changer pour un des deux. Align items, center. Font size, 18. Et surtout, width, 50%. Comme ça. Width, 50%. Hop. Parfait. Donc, on a tout ça juste ici. Vous pouvez mettre, en fait, des backgrounds si vous voulez vous repérer un petit peu sur ce qui se passe. Et donc, on voit qu'ils sont bien à 50%. En fait, maintenant, il va falloir en décaler un à droite à chaque fois. Ceux qui sont à droite, il va falloir les décaler. Ok. Donc, hop. On peut mettre ça en commentaire. Point, talk. Alors, juste les images. Je m'étais occupé des images en premier. Donc, width, 50 pixels pour les images. Border radius, 50%. Tac. Margin bottom, auto. Nickel. Et donc, on a bien nos images, vous voyez, sous forme comme ça de cercles, de petits cercles. C'est parfait. Et voilà. Alors, je ne les avais pas décalées par hasard. Je ne les avais pas décalées. Ah, je crois que c'est le texte. C'est le texte que je vais décaler légèrement. Donc, les images, comme ça, c'est fait. C'est parfait. Alors, on avait mis aussi les images en global. Je vais les laisser ici à chaque fois. D'accord ? On va les décaler un petit peu. Donc, talk image, c'est fait. Il faut s'occuper du texte. Talk P, comme ça. On met un padding de 15 pixels. Une hauteur de ligne, line 8, de 25 pixels, qui est la même valeur que la hauteur. Et en fait, ça va les centrer parfaitement. Ah non, ce n'est pas ça. Pardon. Ce n'est pas ça que j'avais fait ici. Comment dire ? Alors, on va encore se remettre le fond, si vous voulez voir. Ici, en fait, la hauteur de ligne, je ne l'avais pas fait pour centrer parfaitement sur Y. C'est juste pour rajouter de la hauteur de ligne, tout simplement. C'est-à-dire que ça permettait de mieux lire, en fait. Le texte était plus aéré, comme ça. Donc, n'hésitez pas à rajouter de la hauteur de ligne. C'est une propriété qui est intéressante et qui est assez peu utilisée à sa juste valeur. Donc, ici, très bien. Et on a notre border radius également. Regardez, du coup, si je mets là. On a ce border radius assez sympathique, comme ça. Qui est exactement le même qu'ici, comme ça. Donc, maintenant, il va falloir séparer un petit peu nos textes des images, etc. Donc, on va s'en occuper. Je peux mettre ça en commentaire. On va tout d'abord faire .right et on fait un margin-left auto. Et regardez, ils vont venir ici. Donc, avec Flexbox, c'est parfait d'utiliser les margins pour remplir un espace comme ça. Par exemple, ici, j'ai envie de tout mettre à droite. Je remplis cet espace avec margin-left auto. Et donc, tout simplement, ça fonctionne. Pas plus dur que ça. Ensuite, .right P. Eh bien, on met margin-right, marge-right de 10 pixels. Puis un background que j'ai trouvé de hashtag 0, 0, 7. 8FF, c'est le bleu de Messenger. Et hop, on a bien notre bleu juste ici. Parfait. Et ensuite, on fait .left P comme ça. Marge-left de 10 pixels. Et on lui met un background plutôt gris, lui. Et donc, c'était un RGB 216, 216, 216. Et une couleur O, du coup, pour le faire ressortir à l'intérieur. Parfait. Là, il y a toujours un petit problème. Right, c'est mon paragraphe ici. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, .right P. Normalement, c'était censé me décaler tout ça. Pourtant, c'est exactement ça que j'avais écrit ici. Ah, c'est margin left. C'est margin left ici. N'est-ce pas ? Hop. Oui, voilà. C'était une petite margin left qu'il fallait mettre juste ici. Pour venir pousser comme ça mon visage. Parfait. C'est bizarre. J'avais écrit margin right ici. Bon. C'est les joies du direct. Donc, c'est bon. On a terminé tout ça. Donc, la conversation, c'est nickel. Hop. Il va falloir... Ah, coquin. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Eh oui, la tête ici de l'avatar, il est censé être à droite. Eh oui. Eh oui, c'est pour ça. Et du coup, c'est pour ça que j'avais mis ici margin right. 10 pixels. En fait, c'est dans l'HTML. Dans l'HTML. Ça peut arriver, ce genre d'erreur. Il faut intervertir en fait ça. Donc, je fais alt. Hop. Je descends comme ça. Je fais alt. Hop. Je descends comme ça. Et hop. On vient ici. On a bien la tête qui est passée de ce côté. Voilà. Une simple erreur d'HTML, j'ai envie de dire. Voilà. Où on va placer nos éléments. Hop. Hop. Et du coup, maintenant, c'est parfait. Nickel. On va attaquer notre chat. Et on va utiliser cette magnifique démarcation ici. Hop. On peut marquer form, par exemple. Donc, on y va. Tac. On vient faire .chat form. Je grossis un peu pour continuer à bien y voir. .chat form. On fait une width de 100%. Ça va prendre donc 100%. Une height de 90 pixels. Margin 0 auto. Pourquoi j'ai mis margin 0 auto sur ça ? Vous voyez que parfois, on utilise des propriétés pour rien. Ici, vu qu'il y a width 100%, le margin 0 auto. Ça ne va pas servir à grand-chose. Border, bottom, left, radius. Encore une fois, 25 pixels. Et pareil de l'autre côté. Pour toujours s'adapter et avoir les bords arrondis comme ça. Tout simplement. Ensuite, BG, on va mettre F1, F1, F1. Display flex. Align items, center. Et justify content, center. Comme d'hab. Et du coup, ça va nous centrer tous ces éléments-là. Donc, chat form ici, c'est vraiment le container à nos éléments ici. Mais entre deux, il y a encore un autre container. Qui est container input stuff. C'est vraiment pour centrer quelque chose dans ce fond gris. C'est pour ça qu'il y a deux containers, si vous voulez. Donc, on va s'en occuper ici. Point container input stuff. Je ne sais pas si ça se dit, stuff. Mais je l'ai écrit. BG, on met FFF. Du coup, ça va contraster avec le gris qu'on aura ici. Display flex pour mettre tous les éléments les uns à la suite des autres. Et regardez. Je crois que j'ai fait une petite erreur ici, peut-être. Oui, j'avais mis pas de S. Voilà, parfait. Du coup, display flex, c'est très utile avec les formulaires, les inputs et compagnie. Ça met tout à la suite. Dès que vous avez des labels, etc. C'est vraiment parfait. Donc, vous pouvez l'utiliser sans crainte. Ensuite, une width de 90, ici. Parfait. Une height plus petite que son parent. Et border radius. Border radius. Je l'ai mis 9, 9, 9, 9, comme ça. Tac, voyons voir. Qu'est-ce que ça fait, ce 9, 9, 9, 9 ? Bon, sans entrer dans les détails, ça permet de faire la pilce, en fait. Ça permet de faire cette pilule que vous avez ici. C'est le terme en anglais. Et voilà, ça permet d'arrondir parfaitement les angles le plus possible. En haut, à droite, en bas, à gauche, etc. Et donc, ça fait cet effet pilule un petit peu sympathique, d'accord ? Qu'on va retrouver ici. Voilà. Regardez ma vidéo sur border radius si vous voulez savoir pourquoi dans les détails. Très bien. Donc, on va continuer tout ça. On va dans groupe imp, ici. Groupe imp. Une width de 90%. Une height de 100%. Hop. Display flex. Justify content. Space between. Et align items center. Alors, groupe imp, ça correspond à quoi ? Ça correspond à notre textarea qu'on a juste ici. Ça va venir prendre tout l'espace au milieu, comme ça. Tout l'espace au milieu. Enfin, 90%, quoi. C'est pour ça que ça prend pas mal d'espace. Ensuite, groupe imp. IMG. Ça prend une width de 30 pixels. Hop. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Donc, on peut s'enlever cette image qu'on a juste ici. On va le laisser encore un petit peu. Donc, groupe imp. Type image. Oui, on ne la voit pas parce qu'on n'a pas encore bien fait notre textarea. Donc, c'est parti. Textarea, juste ici. On enlève le resize, qui est une propriété par défaut. On enlève border. On enlève outline. On met du pad left de 10 pixels. 10 pixels, comme ça. Nickel. Font size, on va mettre 16 pixels. Hop. Une width de 100%. Tac. Une height de 40 pixels. Et un pad top de 10 pixels, comme ça. Ok. Nickel. Hop. Donc là, on a fait notre textarea. Et je vais récupérer ma commande. Et je reviens tout de suite. Hop. Je mets pause. Ok. Donc, me revoilà. Ici, dans notre textarea. Ce n'était pas send. C'était smile, que je voulais. Donc, on a notre petit emoji ici. Voilà. Nickel. Donc, ça sert à ouvrir les emojis de manière générale. Donc, pourquoi un textarea ? Parce que quand on écrit à l'intérieur. Par exemple, ici, tac, l'OREM. Et puis, je vais le CTRL-V. Vous voyez que ça nous permet, en fait, d'avoir ce... Comment dire ? De pouvoir scroller, en fait. De pouvoir scroller, tout simplement. Voilà. Alors, dans le textarea, à chaque fois, il y a une font-femme mini-bizarre. Ils mettent monospace, comme ça. Donc, ici, on va mettre font-femme Arial. Parce que même si vous voulez, en fait, le spécifier ici, ça ne va pas fonctionner pour des raisons que seul CSS connaît. Voilà. Donc, maintenant, ça va bien fonctionner. Ici, j'ai mis un padding top aussi. Regardez pourquoi, sinon. Tac, ça va être au-dessus. C'est un petit peu... Ce n'est pas très joli. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une hauteur de 40 pixels et j'ai décalé de 10 du top. Du coup, si vous voulez, le texte arrive à 30 pixels de hauteur. 30 pixels, c'est la moitié de 60 qui est le container. Et du coup, c'est parfaitement centré comme ça. Voilà. C'est une sorte de petite technique pour venir bien centrer. Ensuite, on va s'occuper de ce logo qu'on a à gauche ici. C'est parti. Point, files, logo, container. Donc, d'abord, son petit container. On va utiliser ses propriétés. Voilà. Au lieu de les recopier parce qu'elles sont immenses, on ne va pas s'embêter. C'est border top left radius et border bottom left. Ici, très bien. On y met un padding left de 10 pixels pour venir le décaler un petit peu. Voilà. Parfait. Vous pouvez mettre autant de padding que vous voulez dans le sens où... Enfin, tant que votre input ici, le texte arrive, il a de la place. Parce que vu qu'on a utilisé Flexbox, ça va shrink tout seul en fait. Ça va rétrécir ce qu'il y a à droite. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Ensuite, display, on le met en bloc. On met une height de 100%. Hop. Une width de 50 pixels. Display flex. Justify content center. Et align items center. Comme ça. Et regardez. Hop. On a bien notre petit file ici. Vous pouvez mettre un cursor pointer à chaque fois pour montrer qu'on peut cliquer dessus aussi. Cursor pointer. Tac. Et hop. On peut cliquer dessus comme ça directement. C'est sympathique. Ensuite, l'image en elle-même, je trouve qu'elle a une bonne taille. Ah ben oui. Je lui ai mis la taille en dessous. C'est pour ça. On va quand même le spécifier ici quand on aura enlevé la taille juste en dessous. Donc ça, c'est fait. Et on s'occupe maintenant du bouton. Donc le bouton, on l'a juste ici, là. Tac. On va lui mettre un submit msg btn. Et on y va. C'est parti. Background, il va être en blanc, évidemment. On va venir prendre ses grandes propriétés juste ici parce que lui aussi, il en a besoin. Ça, ça, ce sera top right et bottom right, évidemment. Hop. Hop. Ok. Très bien. Ensuite, je vais prendre une width 2. Une width 2. J'ai dit 70. Tac. Border none. Display flex. Display flex. Padding right 5 pixels. Justify content center. Align item center. Alors, voyons voir. Ok, nickel. Donc là, display flex. Justify content center. Align item center. Ça centre, en fait, sur X et sur Y, notre avion en papier qu'on a là. Un peu de padding right pour le décaler. Et puis, voilà. Donc, pour terminer ici, on va mettre ça. Tac. Tac. Et on a terminé. Allez, récapitulons légèrement. Submit image. File logo compte image ici, du coup. Et notre smile, je ne l'ai pas écrit. Group imp image. Si, pourtant, je l'ai écrit. Group imp image. Pourquoi il ne prend pas de 30 pixels, celui-là ? Group imp image. C'est bien ce que j'avais écrit ici. J'avais écrit exactement la même chose. Ah, j'ai écrit groupe avec un E. C'est ma faute, c'est ma faute. Ok, très bien. Donc, voilà pour ce petit projet sympathique. Vous voyez que Flexbox, c'est très utile quand on fait de l'UI comme ça. Pour mettre de l'espace entre les éléments, pour centrer sur X et sur Y. Avec les formulaires, ça fonctionne super bien. Avec des marges pour, vous voyez, pousser les éléments à droite. Hop, on les pousse tous à droite. On peut les mettre en direction colonne, en rangée, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très pratique. Ici, évidemment, on aurait pu rajouter plein de trucs, des petites animations. On aurait pu ici cliquer, par exemple, sur les émojis et faire apparaître le panneau d'émojis. Ici, pareil, on aurait pu mettre un input file. Enfin, ce genre de choses. Mais je voulais juste vous montrer de manière globale comment on faisait une chatbox de base, comme ça. Allez, likez, partagez, abonnez-vous. Venez sur Discord, on parle de développement web. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour recevoir des mails autour du développement web, de l'entrepreneuriat, etc. Et puis, vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning pour pouvoir coder ce genre de trucs. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.